Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue, entrée, entrée, dans cette critique de bande dessinée, voilà. Aujourd'hui on va parler d'un diptyque, le sursis. Sursis que j'ai trouvé en médiathèque et ça fait plaisir parce que je voulais me le payer mais en même temps je me disais bon je suis pas vraiment trop sûr du pitch, j'ai jamais voulu vraiment franchir le pas et là du coup le trouver en médiathèque ça me permet de découvrir cette histoire, c'est toujours cool. Du coup sursis fait par Gibral qui est un auteur de bande dessinée assez réputée et c'est compréhensible car il a un style de dessin reconnaissable, il a fait la BD Matteo, là ça parle de la seconde guerre mondiale mais c'est juste un prétexte à l'intrigue. Donc c'est l'histoire de ce type, Julien, qui était dans un train pour participer à la guerre et il a préféré s'enfuir du train en se jetant à l'eau et il va apprendre par la suite que ce train a explosé et donc qu'il a échappé à la mort de très peu. Et vu que comme le train a explosé tout le monde va croire qu'il est mort et du coup il va habiter chez sa tante et du coup va regarder la vie des autres par la fenêtre et donc va être un peu voyeur. Et nous en tant que lecteur on va être voyeur d'un voyeur. C'est un principe intéressant. Alors du coup voilà c'est ça l'histoire et bien sûr il y a une romance qui est au centre de l'intrigue, une romance avec cette fille-là, Cécile, et va être aussi voyeur de Cécile avant bien sûr de finalement rentrer en contact avec. Ils se connaissaient déjà avant, c'est pas une histoire d'amour qui va se créer, ils étaient déjà plus ou moins amoureux avant mais il va falloir quand même reconstruire un petit peu leur relation sans plus non plus. Voilà donc mais ça ça sera au fur et à mesure de l'histoire. Du coup voilà c'est ça le thème global donc une histoire d'amour qui est quand même vraiment au centre. Comme souvent d'ailleurs dans les histoires de Vibra, c'est aussi le cas dans Mathéo. Et donc du coup qu'est-ce que j'ai pensé de cette BD ? Déjà le dessin m'a plus plu que ce que je m'attendais. Je m'attendais à un style de dessin réaliste mais sans trop de vie. Et c'est un style de dessin assez vivant, il y a du mouvement, c'est un très joli style de dessin qui m'a particulièrement plu, du coup un style de dessin à la peinture. Et donc du coup ça m'a assez plu. Au niveau de l'histoire je trouve que c'est assez léger, en tout cas au niveau du tome 1 il m'a plu puisque j'ai eu envie de lire le tome 2. Mais ça restait quelque chose d'assez léger. Au final on assiste simplement à son côté voyeur. Après il va être obligé de bouger et donc il va être obligé de loger chez Cécile sans qu'elle s'en rende compte. Ça se termine là-dessus. Donc c'est un tome qui est très plaisant mais qui reste léger. Le tome 2 du coup va conclure tout ça. Il va nous dire pourquoi cette histoire s'appelle le sursis. Alors je vais être obligé du coup de spoiler à partir de là. Voilà, je préviens quand même au cas où si vous ne voulez pas connaître l'histoire. Donc du coup ce tome 2 est tout aussi sympathique sauf que là du coup il n'y a plus d'histoire de voyeur. Enfin plus trop. Il est toujours, il loge toujours en haut dans son grenier à observer les autres sauf que cette fois il y a quand même Cécile qui vient égayer ses journées et puis sa tante avec qui il mange presque tous les soirs. Du coup là il va être malgré lui un résistant puisqu'il va aider un résistant. Sauf que du coup on s'évertue dans cet homme à dire qu'il aurait dû sans doute mourir et qu'il ne sert à rien et qu'il pourrait utiliser sa vie pour le bien de la communauté. C'est assez agressif comme façon de voir mais bon mettons. Du coup on n'arrête pas de lui répéter ça et à la fin du coup il va essayer après main de ce péripétie de retrouver Cécile à Paris. Il va partir, il a voulu le faire en vélo sauf que les autres vont l'inciter à le faire en train et du coup la fatalité va le rattraper, le train va dérailler comme ça s'est passé. Non va être saboté comme ça s'est passé avec le premier train où il était censé mourir et du coup bon bah il aura, le sursis arrivera à son terme voilà et du coup il laissera seul Cécile. Le problème de cette conclusion c'est qu'on ne sait pas trop quel est l'intérêt de cette BD du coup. On se demande quand même à quoi ça sert en fait, c'est quelqu'un de super attachant en fait plus ou moins Julien puisqu'il est très drôle, il a un bon esprit, il est vif, il est assez taquin. Et du coup c'est un personnage auquel on s'attache assez rapidement et même si on lui dit que c'est quelqu'un qui ne rend pas service et qui est égoïste, moi je ne l'ai pas trouvé comme ça, c'est juste qu'il n'a pas envie de s'impliquer. Mais le tuer comme ça, juste pour faire un écho au nom du livre, c'était à la fois un pari osé et une conclusion plutôt sympathique mais on se demande pourquoi, est-ce qu'il a vraiment mérité ça etc. Mais surtout si c'était un sursis, est-ce qu'il a utilisé à bon escient son sursis et complètement non. C'est clair que non, ça n'a servi à rien son sursis et du coup on est quand même en droit de se demander quel est l'intérêt de cette BD si ce n'est passé le temps. Voilà, c'est un petit peu la reproche que je lui ferai. Malgré tout du coup le dessin est très joli, les personnages sont attachants, l'action est bien faite et l'histoire est plaisante en tout cas. Et c'est une conclusion qui en soi m'aurait vraiment plu s'il y avait justement ce sursis qui aurait été utilisé de manière intéressante plutôt que de faire qu'il soit vraiment voyeur et qu'il s'ennuie la plupart du temps quand même. Donc bon, il y a cette relation qu'il a nouée avec Cécile mais là ça serait de la cruauté du coup ce sursis puisque c'est une autre personne qui va en souffrir. Je ne sais pas. Donc du coup voilà, je ne sais pas s'il y a une morale, d'ailleurs peut-être qu'il n'y a tout simplement pas de morale, c'est juste une histoire, voilà. Donc après tout c'est un choix de l'auteur et donc je la recommande malgré tout parce que c'est une BD très plaisante. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, à la liker, si elle vous a plu, à la disliker. Mais ce n'est pas obligé ça, non finalement la disliker pas, c'est très bien. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qui se passe après ? Je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo. Alors je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501